Salut à tous, c'est Cianur et bienvenue dans une vidéo transition de la chaîne, on va dire. Une transition entre les Let's Play Witcher qui prennent fin après 3 ans, même s'ils ont été entrecoupés par d'autres séries. Et puis, la suite de la chaîne à court terme et moyen, plutôt long terme à vrai dire. Qu'est-ce que je prévois de faire ? Quelles vont être les séries ? Qu'est-ce que je continue de faire avec Witcher ? Enfin voilà, je vais discuter un petit peu de ça, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Déjà revenons sur Witcher, donc voilà c'est la fin, après 3 ans. De Witcher, j'ai terminé les 3 Let's Play. J'ai à peu près fait tout ce que je voulais faire au niveau des jeux, la NN's Edition, il reste des quêtes, mais j'ai pas non plus envie d'y toucher. Plus que ça, parce que ça a pas l'air si intéressant. Donc voilà, déjà il faut que je vous remercie encore une fois, c'est quelque chose que je n'arrête pas de faire sur cette chaîne. Mais si ces 3 ans de Let's Play ont vraiment été intéressants, et si j'ai eu vraiment envie de faire chaque tournage, et si je me suis fait plaisir sur chaque tournage chez, grâce à vous, et parce que j'avais l'impression que toute la plus-value que j'essayais d'apporter avec le lore tombait pas dans l'oreille de sourd, et que je partageais quelque chose, je partageais un de mes intérêts, qu'est la série Witcher, je partageais un intérêt avec vous, à travers les vidéos. Donc ça c'est le véritable point bénéfique de Science Pay, en plus d'avoir pris plaisir à faire les jeux, et à les découvrir, ou redécouvrir. Donc voilà, Witcher 1, finalement j'avais pas très envie de le faire, mais ça a été une bonne surprise, il a des défauts un petit peu relouques, du coup j'ai présenté tout au long du Let's Play, comme son gameplay vraiment bancal, son histoire qui des fois se perd dans des espèces de détours, comme aux troupes qui ne servent à rien, ou ce genre de trucs. mine de ça, malgré ça, le jeu a quand même de grosses qualités, pour son époque il est déjà plutôt beau, l'histoire se révèle être finalement assez intéressante quand on enlève toutes les parties qui servent à rien, et puis voilà, il fait un lien assez correct avec le livre, et il met en place les premières pierres de Witcher 2 et de Witcher 3, qui sont nécessaires, et notamment le twist final du 1 annonce très clairement le scénario du 2, voire même un petit peu du 3, ce qui fait extrêmement plaisir à voir que la série est assez cohérente en elle-même, même s'il y a eu un petit peu des modifications entre le 1 et les autres jeux, et surtout vis-à-vis des livres. Et donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus finalement sur la série de Let's Play, ça a pris 3 ans, c'était très cool, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, et j'ai pas non plus envie d'user trop de superlatifs pour décrire à quel point ça m'a fait vraiment plaisir de gérer cette série, de pouvoir parler des livres, d'avoir vos retours qui étaient dans l'ensemble très positifs, et bah maintenant il faut un petit peu tourner la page et passer à la suite, sachant que j'ai pas non plus envie d'abandonner totalement Witcher sur la chaîne. Donc maintenant, transition, qu'est-ce que c'est que la suite ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors déjà, il faut que je vous parle un petit peu vie privée, juste pour vous remettre le contexte, c'est-à-dire tout ce que je vais vous présenter, là, à court et moyen terme, je le prévois vis-à-vis de la chaîne en considérant que la chaîne n'est pas impactée par le reste. Mais c'est absolument pas vrai, évidemment, la chaîne est impactée par ma situation, professionnelle, sociale, tout ce qu'on veut, et surtout professionnelle, puisque je suis à nouveau au chômage, pas d'inquiétude, un chômage de fin d'études, de premier emploi, ce qui peut sembler étrange parce que j'ai eu les départs en Angleterre et en Finlande, mais les départs en Angleterre et en Finlande ont été en fait un moyen pour moi d'acquérir de l'expérience, d'aller faire des stages, du volontariat, ce genre de trucs, mais j'ai pas trouvé d'emploi à long terme, et donc je suis toujours à la recherche d'un emploi à long terme en fonction de mes études. Et je suis aussi à la recherche d'un emploi à plus ou moins court terme, pour juste avoir des revenus, parce que l'argent c'est important, je vous apprends rien. Donc ça, ça va impacter la chaîne. Bien sûr, si je trouve un emploi à court terme, et là où je vis actuellement, ça n'impactera pas tant la chaîne que ça, j'aurai peut-être moins de temps pour tourner ou pour monter les vidéos, mais ce ne sera pas si grave, ce sera finalement le rythme que j'ai eu pendant 6 ans, à peu de choses près. Par contre, si je trouve un véritable emploi, peut-être pas là où j'habite et à plus ou moins long terme, il y aura sûrement un impact plus grave sur la chaîne, comme a pu l'être l'Angleterre et la Finlande. Et à partir de là, je ressortirai une vidéo pour vous dire un petit peu le pourquoi, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Vous dire si la chaîne est en pause, est arrêtée, ou quoi que ce soit, quand est-ce que je prévois de revenir, si je reviens, ou ce genre de trucs. Donc voilà, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Malgré tout, j'ai prévu plusieurs trucs à court ou long terme sur la chaîne. Déjà à court terme, j'ai prévu deux choses. La première, vous la connaissez, c'est la suite de Life is Strange Before the Storm, l'épisode 2, qui a été plus ou moins teasé récemment, comme quoi il allait sortir bientôt. Donc je ne sais pas quand il sortira exactement, et je ne sais pas par rapport à cette vidéo s'il est déjà sorti ou s'il sort bientôt. Quoi qu'il en soit, je tournerai ce deuxième épisode aussi en découverte, puisque j'aime beaucoup Life is Strange et j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Enfin, j'ai beaucoup aimé... Je reviendrai au début de l'épisode 2. Mais voilà, je ne sais pas trop quand on sort sur cet épisode 2 par rapport à cette vidéo, mais c'est prévu. Je sais aussi qu'il y a des problèmes pour le visionnage des vidéos sur smartphone et tablette. Le problème vient de YouTube. YouTube, quand il y a des droits d'auteur, il décide que parfois les vidéos ne sont pas disponibles sur smartphone et tablette, pour une raison absolument incompréhensible, soyons honnêtes. Je ne vois pas du tout pourquoi ils font ça, alors qu'il suffit juste de mettre de la pub. Après, c'est peut-être parce que la manière de mettre des pubs sur smartphone est trop chiante, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà, il faudra regarder les vidéos principalement sur votre PC, et pas sur smartphone et tablette. Je suis désolé, mais c'est ça, ou couper les musiques du jeu. Et je considère que les musiques du jeu font partie intégrante de l'œuvre que représente le jeu, on va dire. Et donc, je ne peux pas me permettre de charcuter l'œuvre. Ce serait comme enlever des cinématiques ou des dialogues, alors qu'ils sont obligatoires, techniquement. Et les musiques, elles sont là pour une raison. Que ce soit une bonne ou une mauvaise raison, elles sont là. Et je n'ai pas envie de les couper juste pour que les vidéos soient disponibles sur smartphone. Surtout qu'au final, si je les coupe, je ne sais pas trop comment je me démerderais en termes d'édition des vidéos. Donc voilà, désolé pour ça, mais qu'est-ce que vous voulez ? Visiblement, YouTube a décidé de se saborder lui-même, parce qu'il pourrit aussi les revenus des gros youtubeurs. Moi, je ne suis pas affecté, mais les gros youtubeurs sont en train de perdre des centaines d'euros que normalement ils gagnaient grâce à leurs vidéos et qu'ils leur permettaient de vivre. YouTube a décidé de tout foutre en l'air, je ne sais pas trop ce qu'il leur prend. Visiblement, ça leur rapporte plus de lécher le cul des gros labels ou des grosses entreprises ou de ce qu'on veut plutôt que de faire vivre leur système qui leur a permis d'arriver là maintenant. Donc ça, c'est le premier point, Life is Strange. Le deuxième truc à court terme, c'est un Let's Play que j'ai commencé à tourner, j'ai déjà trois épisodes dans la boîte, mais je ne sais pas trop si je les sors avant Life is Strange ou est-ce que j'attends que Life is Strange sorte. Enfin, ça va dépendre en fait de la sortie de l'épisode de Life is Strange, surtout qu'au moment où je tourne cette vidéo, le Let's Play de Witcher 1 n'est pas terminé pour vous. Il reste quelques épisodes à vous diffuser. En tout cas, voilà, le deuxième Let's Play est prêt, c'est sur une suite. C'est sur un jeu qu'un certain nombre d'entre vous m'ont demandé, peut-être juste trois ou quatre personnes, mais certains d'entre vous me l'ont demandé. J'avais envie de le faire, j'avais beaucoup aimé le premier. De ce que j'ai vu du deuxième, le début est plutôt sympa et correct, donc j'ai envie de voir ce que donne la suite. Donc voilà, ce sera un Let's Play découverte, pépère, pas de prise de tête, juste on redécouvre le jeu et ça permet un petit peu de faire vivre la chaîne comme ça, en prévision des autres projets qui vont prendre un peu plus de temps à mettre en place ou qui ont besoin un petit peu de plus de temps pour aussi apparaître. Et puis ça me permet, moi aussi, justement, de me concentrer sur la recherche de boulot sans avoir à trop m'inquiéter de la qualité des épisodes. Bien sûr, j'ai envie de faire de la merde, mais voilà, c'est pas un Let's Play sur lequel je vais m'attarder autant que Witcher. Et surtout, je vais pas essayer de faire un truc aussi propre que Witcher. Donc ça, c'est les projets à court terme, le Let's Play qui va arriver, là, la suite d'un jeu, et Before the Storm. Ensuite, à long terme, j'ai d'autres projets, et des projets qui, pour la plupart, sont liés à Witcher. Alors, j'en ai qui sont pas liés à Witcher, comme vous parlez de faire peut-être une trilogie de jeux, mais ça prendrait énormément de temps, mais ça pourrait être super sympa de le faire. Mais il me faut un émulateur PS2, et donc c'est un peu compliqué. Il y a Mass Effect Andromeda qui traîne dans un coin, peut-être qu'un jour je ferai. Et il y a tout le reste qui est lié à Witcher. Alors, Witcher, il y a du contenu déjà qui existe. Il y a les comics Witcher, sur lesquels j'aimerais mettre la main, et peut-être faire une vidéo pour en parler. On sait jamais s'il y a un lien avec les livres. S'il n'y a pas de lien, ben tant pis, je les prends pour mon plaisir personnel. Il y a Gwent. Gwent qui va sortir une aventure solo à la fin de l'année, basée sur la reine Mev, qui est un personnage très secondaire des livres. Donc, si cette aventure solo est intéressante, et qu'on y parle un peu des livres, je la ferai en vidéo. Ça me permettra aussi un petit peu de vous reparler de Gwent. Même si je n'ai pas spécialement envie de vous en parler, le jeu me déçoit de plus en plus. D'ailleurs, récemment, ils ont fait une aventure solo basée sur l'Octoberfest. Mais, comme il n'y avait pas de lien avec les livres, j'ai décidé de ne pas le tourner. Mais je l'ai fait de mon côté. Il y a aussi un autre jeu sur Steam Witcher, qui est un espèce de jeu de plateau, monopoli, je ne sais pas quoi. Je mettrais bien la main dessus, s'il n'est pas très cher, juste pour voir s'il y a des liens avec les livres, encore une fois. Parce que le but, là, c'est de vous parler des livres, maintenant, vu que les let's play sont terminés. Et puis, il y a la série Witcher, qui est normalement prévue à un moment ou à un autre, qui sera faite par Netflix, que vous connaissez, et les créateurs de The Expense, que je vous invite à connaître. Parce que The Expense, c'est une série de SF adaptée d'un livre, elle aussi, qui est plutôt pas mal, qui est franchement sympathique, et qui, au fil de la première saison, se révèle extrêmement intéressante. Elle a un énorme problème de rythme, c'est peut-être son principal défaut de cette série. Mais comme c'est une adaptation de livre, ça doit venir de là. En tout cas, là, voilà, la série est cool. Donc le fait que ces gens-là s'occupent de Witcher, ça me rassure. Je veux bien voir ce qu'ils vont faire, je veux bien voir comment ils vont adapter les livres. Et je me dis qu'il y a peut-être un concept de vidéo à reprendre sur cette chaîne, qui existe déjà sur YouTube. C'est tout simplement de la critique, entre guillemets, d'épisodes, si la série sort. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, je pourrais faire une petite analyse de l'épisode. Alors, ce que je veux faire, c'est pas une analyse et une critique qui seraient subjectives, du genre, ça, j'ai pas aimé, cet acteur, il joue mal, cet effet spécial était dégueulasse, gna 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 gna. J'aimerais faire un truc plus objectif, du genre, dans cet épisode, il se passe ça. Dans les livres, ça se passe de cette manière, est-ce que c'est fidèle ou pas, mais sans critiquer le fait que ça soit fidèle ou pas. Dans les livres, qu'est-ce que ça implique ? Dans la série, qu'est-ce que ça implique ? Quel est le lien avec les épisodes précédents ? Ce genre de truc. Voilà, essayer de faire un truc plus objectif et plus vous donner des faits qui seraient qu'est-ce qui se passe dans le livre vis-à-vis de la série. Puis peut-être aussi déceler des clins d'œil s'il y en a, ou ce genre de truc. Donc ça peut être une idée que je peux mettre en place quand la série sortira et si la chaîne est toujours active. Et en parallèle de ça, j'ai une autre idée que je vous tease un petit peu, mais que je ne sais pas trop encore comment je vais mettre en place, ou comment je vais m'en occuper, ou quand c'est que tout ça va apparaître. Mais après trois ans de Let's Play Witcher, ou par parenthèse, par détail, comme ça, vite fait, dans le flow du Let's Play, je vous ai présenté le lore des livres, l'univers Witcher, donc quand, je ne sais pas, il y avait des références vis-à-vis du passé de Ciri, ou ce genre de conneries, je me dis que, vu que je vous ai présenté tout ça de manière désorganisée, il est peut-être temps maintenant de vous présenter ça de manière organisée, tout simplement en faisant des vidéos de lore Witcher. Et je sais que c'est un concept qui existe déjà sur Warcraft ou d'autres trucs, j'ai déjà vu des vidéos dans le genre. Le concept Witcher existe très sûrement, je sais qu'il y a des petites chaînes de Youtubers, et aussi des grosses chaînes qui font déjà ça, donc ce ne serait pas du plagiat, mais plus de l'inspiration, finalement, rien n'empêche que chacun fasse du contenu sur ce qu'ils veulent. Et surtout, moi, j'aimerais parler de sujets particuliers, des livres, pas faire un truc trop trop général, même si les premières vidéos devront être générales pour vous remettre un petit peu dans l'univers Witcher. Et je me dis que, voilà, c'est un test que j'ai envie de faire, une expérience que j'ai envie de tester, des vidéos qui, sur la forme, ressembleraient à des vidéos plus organisées, qui seraient écrites, je lirai du texte, il faudrait voir sur la forme aussi qu'est-ce que je vous mets comme image, comment j'organise ça, mais le but, c'est d'essayer de faire le fond le plus propre possible, en vous parlant d'éléments des livres qui me plaisent, de manière un peu organisée, et pour être sincère, j'ai déjà plus ou moins prévu les 7 premiers épisodes, qu'est-ce que de quoi je devrais parler dans ces 7 premiers épisodes ? Le but étant de mener les 6 premiers épisodes au 7ème, c'est-à-dire que les 6 épisodes donneraient des informations qui se regrouperaient dans le 7ème, qui seraient un événement spécifique des livres et précis, dont j'ai maintes fois parlé dans Let's Play ici et là, puisque je trouve très important cet événement. Et donc, voilà, il y a peut-être manière de faire des vidéos assez organisées, et pas trop mal foutues sur le sujet. Comme d'habitude, les commentaires de cette vidéo sont là pour que vous donniez votre avis sur cette idée. Mais moi, j'ai bien envie de tester l'expérience, et puis si au bout de cette vidéo, j'aime pas du tout ce que ça donne, ou vous aimez pas du tout, ou c'est de la merde, et bien on arrête, tant pis, j'aurais testé l'exercice, mais j'ai envie d'essayer, donc pourquoi pas. Et puis, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo transition. Donc pour résumer, vous avez à court terme le Let's Play, le nouveau Let's Play qui arrive, qui sera la suite d'un jeu qui a déjà été fait sur la chaîne. Vous avez Life is Strange qui continue, et vous avez tous les projets Witcher qui vont se mettre en place au fur et à mesure que du contenu apparaît, sachant que les vidéos lore, il faut juste que je trouve le temps de travailler dessus et l'envie, et qu'une fois que je considère que j'ai un truc à peu près propre, que je mette ça en place, que je le tourne, que je le monte, que je l'édite, tout ça, tout ça. Voilà, c'était Sianur, encore merci pour ces 3 ans de Let's Play Witcher, c'était franchement super, c'était une belle expérience, de pouvoir vous partager Let's Play en vous parlant des livres, j'ai eu d'excellents retours de votre part pendant ces 3 ans, et c'est ce qui vraiment m'a donné envie de continuer et de poursuivre les Let's Play, et puis maintenant de poursuivre toujours avec l'univers Witcher, avec peut-être d'autres modèles de vidéos. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira dans tous les cas, j'espère que le prochain Let's Play vous plaira, et j'espère que vous retrouvez aussi sur Life is Strange, malgré les problèmes que YouTube impose. Voilà, à plus, à bientôt, c'était Sianur, et puis bah, oui, à la prochaine !